Ils ont fait un boulot comme ils avaient dit. Et puis ce qu'ils font, c'est du travail soigné. Donc oui, on les recommanderait. On les a déjà recommandés. On a vu une publicité qui nous semblait... Enfin, ça nous semblait sympa. Et du coup, on est allés sur leur site et on a regardé les... Enfin, ils avaient que des bons avis. Du coup, on s'est lancés. Alors, on a fait un ou deux premiers rendez-vous en visio pour leur parler de notre projet et puis qu'ils voient ce que ça donne les 100 déplacements. On leur a aussi envoyé des idées qu'on avait en regardant sur les magazines, des choses comme ça. Ils nous ont fait une première ébauche. Avec cette ébauche, ils se sont déplacés pour qu'on affine le projet vraiment suivant ce qu'on voulait mettre dedans. Nous, ce qu'on voulait, c'était cacher la télé et des cases, pas tout blanc, quoi, des cases en bois et du rangement. Là-dessus, ils se sont basés sur ces premiers critères. Ils ont fait deux plans. Et avec ça, on a travaillé ensemble pour vraiment faire la répartition qu'on voulait. Eh bien, on en est très contents parce que ça rassemble tous les critères qu'on voulait. Donc, ils ont bien respecté le fait de cacher la télé. Puis nous, on avait des contraintes techniques parce que c'est une vieille maison. Donc, il n'y avait rien en angle droit. Donc, ils ont bien respecté ça. C'est pour ça qu'il fallait qu'ils se déplacent parce qu'il y avait pas mal de mesures à faire, de prise d'angle et tout ça. Les qualités de l'atelier 53, je dirais, l'écoute parce qu'ils ont bien écouté ce qu'on voulait. La communication dans le sens où ils nous ont bien dit respecter ce qu'ils ont dit. Donc, au niveau délai, approvisionnement, tout ça. Moi, j'étais à la maison quand ils sont venus travailler. C'est une équipe sympa, propre, parce que les artisans, voilà, enfin, tout a été bien respecté. Ils ont fait un boulot comme ils avaient dit. Je pense pour ceux qui ont un aménagement spécifique, ils amènent des idées. Et puis, ce qu'ils font, c'est du travail soigné. Donc, oui, on les recommanderait. On les a déjà recommandés. On verra ce que ça donne.